Et c'est Fabrice Marcella qui nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Fabrice, merci de nous accueillir ici. On est toujours là avec beaucoup de plaisir au village Baïséa, au cœur de Paris, rue de la Boétie. Fabrice qui dorénavant, Jérôme, va nous donner des conseils et va peut-être vous donner des conseils à vous qui nous regardez si vous avez envie de lancer votre start-up. Et les premiers conseils Fabrice que vous donneriez à de jeunes entrepreneurs puisque François l'a dit vous êtes le maire du village. C'est vous qui accueillez les jeunes start-upers qui viennent ici au village Baïséa. Donc vous avez effectivement l'habitude. Alors qu'est-ce que vous leur dites ou qu'est-ce que vous leur diriez en premier, comme premier conseil ? Le premier conseil que je peux donner à un entrepreneur, c'est déjà de ne pas rester seul. Alors aujourd'hui, avec la dynamique de création d'entreprise partout en France, avec la French Tech qui met en place aussi cette dynamique, on voit fleurir un petit peu partout de nombreuses structures d'accompagnement autour de l'innovation, autour de l'accompagnement des start-up. On parle de couveuses, d'incubateurs, d'accélérateurs, de pépinières. Quand on démarre, c'est peut-être un petit peu flou tout ça. Mais ça veut en tout cas dire qu'on peut être accompagné. Et ce que je vous propose, c'est peut-être déjà de clarifier un petit peu tout ça. Alors quand on démarre, par exemple, on peut se rendre dans une couveuse. Une couveuse va vous permettre, en tant qu'entrepreneur... C'est mignon, c'est mignon tout plein comme terme. En tout cas, c'est bienveillant. Ça vise à permettre à un créateur d'entreprise de tester son idée, de tester le potentiel de marché, d'être accompagné au travers de formations pour devenir un chef d'entreprise. Ça ne se décrète pas d'être un chef d'entreprise. On peut être formé à ça. Une fois qu'on a passé cette étape de la couveuse... Alors juste, je vous arrête deux secondes parce que je me mets à la place de tous ceux qui nous regardent. On a peut-être de jeunes spectateurs qui se disent « Tiens, j'ai une idée, j'aimerais bien avancer, peut-être initier quelque chose. Allez voir une couveuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut taper la porte de qui ? » Oui, on va où. On va où ? Alors déjà, sur le net, il y a une grande littérature autour des couveuses. Les couveuses, aujourd'hui, on en trouve partout en France. Alors attention, toutefois, c'est toujours sur dossier de sélection. Donc veillez à bien présenter votre projet pour avoir le maximum de chances d'être accueillis, dans ce type de structure. Mais si je donne mon projet, est-ce que je n'ai pas peur ? Je ne peux pas me le faire piquer par quelqu'un ? Voilà, vous voyez le vieux réflexe. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça peut arriver ou pas, ça ? Alors, moi, j'ai apprenné plus d'une centaine de startups. Et les startups et les entrepreneurs qui ont réussi, ce sont tous ceux qui ont ouvert, en tout cas, leurs portes, qui ont échangé avec des structures comme les nôtres. Donc, il y a une bienveillance quand même. On ne réussit pas seul. D'accord. On ne réussit pas seul. Il ne faut pas hésiter à dévoiler sa bonne idée. Il ne faut pas hésiter à dévoiler. Ça permet de la tester, de confronter, de voir les réactions. Et on la partage avec des gens bienveillants, avec son environnement, avec des entrepreneurs. Mais il ne faut pas hésiter à le faire. Puis peut-être déposer son idée aussi avant. Est-ce qu'il faut la protéger ? On ne peut pas déposer une idée. Ça ne se dépose pas une idée, malheureusement. Par contre, il faut être le premier. Et il faut être irréprochable sur la qualité d'exécution de son idée. D'accord. Donc, ne pas être seul. Première étape, la couveuse. Ça, c'était la couveuse. Ensuite, après. Une fois qu'on sort de couveuse, deux possibilités. On va à la crèche. Pas tout de suite. Deux possibilités. Vous êtes une start-up. Vous êtes une start-up dans le monde des biotech, dans le monde de la recherche, dans le monde de la santé. Il y a un temps long, en tout cas, à la création de l'entreprise. Et vous avez pour cela des incubateurs. On reste dans un incubateur entre 1 et 3 ans. Toujours dossier de sélection. On va y trouver quoi ? On va y trouver, bien sûr, de l'hébergement. Le gîte et le couvert, quand on est une entreprise, il faut qu'on puisse installer son entreprise. Donc, des bureaux. Des bureaux. Tous les services, en tout cas, mutualisés avec les autres entrepreneurs. Un réseau aussi. Un réseau. Un réseau, en tout cas, des gens qui sont dans votre secteur, qui vont pouvoir vous permettre de structurer votre entreprise et la développer. Ça, c'est le premier cas. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des accélérateurs. Les accélérateurs se différencient des incubateurs, notamment par la nature des start-up qu'il va accueillir. Vous êtes une start-up plutôt dans le monde du digital. Vous êtes sur des modèles disruptifs. Vous avez besoin de trouver des fonds très rapidement, d'accélérer la création de votre entreprise. Vous êtes accueilli de quelques semaines à quelques mois. Vous avez des mentors. On vous apprend à pitcher. On vous apprend à chercher des fonds. Ça, c'est l'accélérateur. La différence entre incubateur et accélérateur, c'est à peu près la même chose, sauf que ça ne s'adresse pas aux mêmes entreprises. Tout à fait. On n'est pas sur le même temps de développement. On n'a pas de recherche et développement dans le monde de l'accélérateur, ce qui est vrai dans le monde de l'incubateur. Et enfin, une fois que vous avez passé toutes ces épreuves, on commence à avoir la bouteille. On sait faire en tout cas des dossiers de sélection, puisque là, c'est important de savoir aussi en faire pour pouvoir rentrer dans une pépinière d'entreprise. Là, on est dans l'étape d'après. La société est créée et on cherche cette fois-ci un accélérateur commercial. On cherche à développer commercialement son entreprise. C'est le cas d'ailleurs du village, ces modèles un petit peu hybrides. On va retrouver des startups matures, mais aussi des grands groupes à la recherche d'innovation, d'inspiration auprès de ces startups. Fabrice, ça veut dire que je me mets encore une fois à la place de tous ceux qui nous regardent et qui ont une idée. On ne peut pas venir vous voir tout de suite. Vous n'êtes pas la couveuse ou l'accélérateur. C'est l'étape d'après. Ça, c'est l'étape d'après. Notre porte est toutefois toujours ouverte parce qu'on aime partager, on aime échanger. On est dans un monde de co-création, d'ouverture à des gens d'ailleurs qui ne nous ressemblent pas. Donc, on peut accueillir. Néanmoins, on n'est pas la structure la plus adaptée pour ça. Tous ceux qui nous regardent et qui ont une idée peuvent venir vous voir parce que peut-être que vous les aiguillerez après vers les bons interlocuteurs. Tout à fait. C'est exactement ça. Oui, parce qu'on dit Fabrice qu'aujourd'hui, un tiers des jeunes qui sortent de l'école et qui sont en formation souhaitent créer leur entreprise. Bien sûr. C'est incroyable. D'ailleurs, j'aime témoigner de ce fait. Il y a trois ans, lorsqu'on a ouvert, les créateurs d'entreprise avaient entre 35 et 40 ans. Aujourd'hui, je vois venir au village des créateurs d'entreprise sortis d'école, sortis d'incubateurs d'école. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Tout de suite, de vouloir créer sa start-up dès qu'on vient de finir ses études sans avoir aucune autre expérience professionnelle avant ? Oui et non. Oui, parce que finalement, c'est le moment de prendre des risques. On n'est pas engagé avec une famille. On n'a pas... Et puis, on n'est pas formaté. On n'est pas encore formaté. On n'est pas encore endetté non plus. C'est le bon moment de prendre des risques. Sauf qu'il ne faut pas le faire seul. On n'a pas encore de réseau. On n'a peut-être pas encore de fonds, en tout cas, pour pouvoir démarrer son entreprise. Donc, l'idéal, c'est de s'associer avec des gens plus expérimentés, sortis par exemple de grands groupes et qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise. C'est un bon mixte, ça. Notre coach start-up Fabrice Marcella, qu'on retrouvera d'ailleurs tous les mois maintenant dans Village Start-up. Alors, Jérôme, François, j'espère que vous êtes prêts à créer votre start-up. En tout cas, vous savez quelle structure rejoindre dorénavant. Oui, on avait créé notre start-up à l'époque. Eh oui, ça s'appelait la chaîne techno. La chaîne techno, c'est devenu Zéronnet TV. Vous étiez tout petit à l'époque, Fabrice, en plus. Vous étiez, alors pas en couveuse, mais pas loin. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Merci, Fabrice. Vous avez même droit aux canards comme les autres. Vous avez très bien pitché. Bravo. Bravo. Et puis, tiens, si vous avez des questions à poser à Fabrice, n'hésitez pas, puisque cette émission est diffusée sur YouTube, mais aussi sur Zéronnet TV.com. On relènera les questions les plus intéressantes. N'hésitez pas.